Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Et bien moi écoutez, ça va très bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo Donc ça sera une vidéo tuto carterie Donc nous allons réaliser une petite carte comme ceci Donc moi j'en ai réalisé deux exactement comme ceci Donc j'en ai réalisé une pour l'anniversaire de ma petite soeur Et une pour une amie En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo Donc pour réaliser cette petite carte, il va vous falloir un quart stock noir Qui mesure 15 par 21 et faire un prix à 10 et demi Il va vous falloir un quart stock blanc qui mesure 14 et demi par 10 Et deux chutes de quart stock En l'occurrence du bleu et du blanc Je vais ensuite vous faire montrer tout le matériel qui est nécessaire Pour réaliser cette petite carte Je vais bien ensuite tamponner donc sur mes petits tampons Donc l'ir qui proviennent de chaque action Et deux petites fleurs Donc une de taille moyenne et une plus petite Donc je viens en faire deux de chaque Et je viens les tamponner avec de la versafine Et je viens les tamponner avec de la versée Et je viens les tamponner avec de la versée Et je viens les塞 Donc je viens les aussi Et je viens les parles Et je viens les mettre en place Je viens ensuite les coloriser avec un feutre à colle, en l'occurrence c'est l'aqua frais, donc c'est les feutres à colle pro marqueur et c'est la couleur la plus claire. Je colorise les plus petites et les plus moyennes de la même couleur. Je viens ensuite perforer avec ma perforatrice Tonic Studio mon petit papillon avec le cardstock bleu. Je viens tout simplement le décrocher de mon cardstock. Je viens ensuite mettre tous les petits éléments de côté afin de pouvoir faire mon aquarelle. Pour réaliser mon aquarelle, je prends tout simplement les crayons de chez Lidl Crelando, donc là j'ai pris une couleur bleu clair. Je viens coloriser comme d'habitude mon bloc acrylique et je vais vaporiser ça avec un petit peu d'eau. Je viens ensuite prendre un morceau de sopalin pour pouvoir enlever le surplus d'encre que j'ai mis un petit peu partout. Je viens ensuite mettre du heat gun, c'est un pistolet à air chaud afin de pouvoir sécher correctement mon cardstock où j'ai fait ma petite patouille. Je viens ensuite prendre mon grand bloc acrylique de la marque Fiskars et je viens prendre un tampon en caoutchouc où j'aime bien les effets. Et je viens donc le coller au centre de mon bloc acrylique et je viens le tamponner avec de l'encre vers sa fine. Par contre je ne le tamponne pas entier, je ne fais vraiment que la moitié afin de pouvoir le tamponner sur chaque côté de ma carte. de l'encre vers sa fine. Merci. 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 » de ma carte. Donc je tamponne toujours avec l'encre vers sa fille. Voici à quoi ça ressemble. Je vais ensuite positionner tous mes petits éléments que j'ai préalablement découpés afin de pouvoir où pouvoir les mettre. Je ne l'ai pas fait montrer dans la vidéo mais je vais tout simplement utiliser de la mousse en 3D afin de pouvoir mettre un petit peu ma carte en relief. Donc je vais en mettre sur les petites fleurs et au dos du papillon. Je vais ensuite coller un des petites traces sur le papillon. Je regarde les couleurs qui vont le plus avec et je le colle au centre. Je viens ensuite utiliser un stylo-colle pour pouvoir coller mes plus grosses fleurs sur chaque côté de ma carte et je viens positionner les plus petites par dessus avec les mousse 3D. Je viens ensuite regarder si les traces que j'avais pris étaient idéales pour les petites fleurs, sauf qu'ils étaient vraiment trop grosses. Donc du coup j'ai préféré en prendre les plus petites. Donc là je prends les plus petites de couleur bleue étant donné que ma carte est bleue. Et je viens utiliser une petite colle liquide et je viens m'aider de mon pick me up. Je sais qu'ils en font chez Stampin' Up, il me semble que c'est les touches à tout. Je viens ensuite les coller au centre de mes petites fleurs. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à écrire un petit commentaire. Et moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501